Nos études de sciences politiques, donc le premier point que je voulais souligner c'est que nous ne partageons pas toujours les mêmes valeurs politiques mais nous partageons un même amour de la France, de sa culture et donc de la langue française. Et ça c'est un point qui me paraît essentiel. Le deuxième point que je voulais souligner en t'accueillant ici, c'est que Jérémy c'est quelqu'un qui a réussi socialement, on peut le dire, tout en servant le bien commun. Donc c'est encore aujourd'hui possible en France d'être à la fois un entrepreneur qui réussit et qui sert le bien commun. Et ça, ça me paraissait également important. Ensuite, je voulais livrer à votre réflexion une phrase du RIM, parce que je me suis replongé dans le règlement d'instructions et de manœuvres. Donc c'est au douzième parti, au chapitre 2, qu'il est dit que si les ordres sont déformés, l'ensemble des opérations peut se trouver compromis. Et ça, ça me paraît important car un ordre déformé, ça peut être un mot déformé et sur opération, ça peut avoir de graves conséquences. Donc ça, c'est pour raccrocher le côté sapeur-pompier. Le RIM, c'est la Bible du sapeur-pompier, Jérémy. Donc c'est le règlement d'instructions et de manœuvres. Et également à cette citation, une citation de Mistral, qui est un poète que vous connaissez peut-être. Un grand poète provençal, n'est-ce pas ? Écoutez bien, parce que j'entends des chuchotements, mais ça peut vous intéresser. Un peuple qui laisse tomber la langue et les us de ses pères ne mérite que de crever sous le pied des usurpateurs. Donc la parole, c'est un trésor qui est au fondement de notre civilisation. Et ce qui le montre, c'est d'ailleurs le double sens du mot logos, qui en grec signifie à la fois le verbe, la parole, mais signifie également la raison, la raison humaine, donc ce qui nous différencie de l'animal. Et nous sommes une civilisation, n'est-ce pas, qui puise ses racines dans la philosophie grecque. Donc le double sens du mot logos illustre parfaitement l'importance de la langue dans notre conception du monde. La conséquence de tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est que plus je maîtrise le discours, et pardon si j'empiète sur ton propos ou sur le propos de quelqu'un d'autre, plus je maîtrise le discours, plus je maîtrise les mots, plus je comprends le monde, et plus je suis capable de l'appréhender. C'est d'ailleurs ce qu'affirme Hegel dans la philosophie de l'esprit, c'est un philosophe allemand, je cite en allemand à dessein, le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Alors vous me direz quel rapport avec les sapeurs-pompiers ? Eh bien j'en vois au moins deux, tout d'abord dans le cadre de nos missions, puisque nous faisons 80% d'ambulances, donc de sapes, et dans ces missions nous sommes très régulièrement amenés à réconforter des victimes. Donc la maîtrise du langage dans les missions, notamment SAP, est fondamentale. Également en tant qu'officier de sapeurs-pompiers, nous sommes amenés à commander, et je l'ai dit précédemment, mais le verbe, le mot, a une importance fondamentale cruciale, car la précision peut avoir des conséquences ou très positives ou très négatives. Ensuite, dans le cadre extra-missionnel, c'est-à-dire que lorsque nous sommes en dehors de nos missions, la maîtrise du verbe et du discours est également extrêmement importante, puisque nous sommes, sans le savoir, en représentation. Rassurez-vous, j'ai terminé, je crois que j'ai duré cinq minutes. Le fait de travailler à bien s'exprimer me paraît essentiel, et donc je tiens encore à te remercier, Jérémy, pour ta présence ce soir. Et je termine en me raccrochant à mon dada, c'est la civilisation judéo-chrétienne qui est née à Marseille, notamment à travers la fondation de l'abbaye Saint-Victor, et l'importation du monachisme par Jean Cassien. Je pense que le monachisme a beaucoup à nous apprendre sur la parole, puisque dans le monachisme, justement, on apprend l'alternance entre le silence et la parole, et que peut-être cela peut nous inviter à la réflexion. Nous sommes à une époque où nous ne savons plus nous taire, nous ne savons plus écouter, et sans doute que les moines qui ont fondé notre civilisation à Marseille ont encore quelque chose à nous dire. J'en ai terminé, je vous remercie. Bonsoir à tous. Avant de prendre la parole pour ces deux heures ensemble, je vais laisser la parole à Séverine Pardini. Mais en fait, je voulais avoir un petit mot pour Séverine, qui va avoir un mot sur l'éloquence, sur sa vision de l'éloquence et sur le rôle de la parole. Mais j'avais envie de dire un mot à Séverine, parce que c'est un mot très personnel. Quentin le rappelait juste avant, sur le fait qu'il y avait des liens personnels. Mais l'éloquence, c'est aussi parler du logos, mais il y a aussi le pathos. Le pathos, c'est les sentiments. Et ce qui m'a donné envie de venir ce soir, certes, c'est le plaisir de vous rencontrer, mais c'est aussi le plaisir de revoir des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. Donc en l'occurrence, le capitaine Brault et Séverine Pardini, et d'en découvrir d'autres. Et j'espère que ce sera l'occasion d'en créer, en tout cas de créer de nouvelles relations ce soir, à l'aune de notre échange. Avant de prendre la parole, je laisse la parole à Séverine. Merci. J'ai essayé de vous gribouiller une définition du sapeur-pompier. Alors je sais que ce n'est pas très original, mais dans le non-original, j'ai essayé de trouver quelques originalités. « Sapeur-pompier », nom masculin, mais pas que et de moins en moins, membre d'un corps civil ou militaire chargé d'assurer les secours en cas de péril. Au féminin, à sapeuse-pompière, jugé peu euphonique, on préférera femme-sapeur-pompier. C'est pas moi, c'est la rousse. Synonyme courant, héros du quotidien, et certains ici n'ont pas hésité à arroser les médias de cette expression. Pompier, donc. Le verbe vient du latin vigiles urbani, qui désignait sous la pas toujours Rome antique, Rome antique, les mécaniciens spécialisés dans les pompes. Et sans vouloir vous les cirer, les pompes, il fallait quand même à l'époque avoir un certain hérosisme et un hérosisme certain pour éteindre les incendies, comme celui qui, six jours durant, se propagea sous le règne de l'empereur Néron, dans les carrés de la ville éternelle, le 18 juillet de l'an 64. Des héros, donc, et du quotidien ou pas, qu'importe. Quelques jours après la panthéonisation de Missac Manouchian, avec un che comme le résistant, que jusque-là ont pris sans doute parfois pour un vendeur de robes, on peut s'interroger. Un héros, qu'est-ce que c'est ? Un grand barraquet tout costaud, la dent qui brille et le muscle saillant ? Je sais, je vous vois bien, vous pensez à un beau gosse coincé dans un collant trop ch'ti, presque moule frite. Ch'ti, moule frite ? Vous l'avez ? Deux super-héros qui sauveraient la veuve et l'orphelin en lançant des toiles d'araignée ? Non, moi, je vous parle de vrais héros. Et comme moi, je ne suis pas un héros, je me demande qui accepte bien encore aujourd'hui de se shooter à l'héroïsme. Il y a ces grands noms inscrits au panthéon de l'abnégation. Il y a ces personnages qui font vœux de tout bois et embrasent nos bibliothèques. Mais pourquoi confiner... Ah, le verbe est resté une fois circonscrit le Covid. Bref, pourquoi confiner le dévouement aux seuls héros reconnus, voire autodéclarés ? Des braves, j'en ai sous mon nez. Alors oui, je sais, les principaux intéressés répètent qu'ils ne sont pas des héros, qu'ils sont des gens comme vous et moi, enfin comme moi, je ne suis pas sûre, et qu'ils ne font que leur métier. Bref, pas de collant trop serré, pas de toile d'araignée, mais des uniformes qui incarnent la grandeur d'âme et la grandeur tout court. Des uniformes, des blouses aussi, pour soigner, gros mots, M-A-U-X et petits bobos. D'ailleurs, en l'an 2024, où les pompiers s'en prennent plein la cagoule, si on a vraiment envie de taper sur quelque chose, je propose de taper dans nos mains, debout sur un balcon, à les applaudir, plutôt que de leur taper dessus. Réflexion qui pourrait d'ailleurs s'étendre aux flics, aux profs, aux élus, et j'en passe. Bref, à tous ceux que nous, les confinés, parfois mal conseillés, réfugiés dans les confins de notre trouille, c'est d'ailleurs à ça qu'on nous reconnaît, nous avons applaudi. Ils ne font guère de bruit, tous ces courageux, assis, écoutés. On entend leurs deux tons tintinabulés dans nos villes. On entend leurs crocs chouintés dans les couloirs d'hôpital. On entend les médailles qu'on pose sur des cercueils quand retentit la Marseillaise. Et parfois, on n'entend pas grand-chose, mais ça fait encore plus de bruit. Il y a, à 34 kilomètres de nos fauteuils, un endroit silencieux. Fermez les yeux, si, si, fermez les yeux. À perte de vue, les collines et la garrigue, ça fait... On pourrait presque voir débarquer Marcel Pagnol et Lily des Bélons. Et puis là, entre ciel et terre, une stèle en pierre en forme de cercle. C'est là que deux pompiers sont tombés à l'été 2000. C'est là chaque année, peu après l'heure où d'ordinaire blanchit la campagne, on partira, vois-tu, je sais qu'on nous attend. C'est là qu'on rend hommage à tous les héros morts au feu. Un pompier, alors, dans le silence, scande le nom des disparus. Comme en écho, un autre fait claquer la sentence. Morts au feu ! Seuls les cigales qui s'imballent, finalement, osent troubler la quiétude des lieux. Au vallon des muets, c'est son nom, le tristement bien nommé, c'est le silence qui est finalement le plus assourdissant. Parce que l'éloquence, quand on y pense, c'est comme l'héroïsme, elle n'est pas toujours là où on l'attend. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne sera pas chose aisée pour moi de reprendre la parole après. Alors, bonsoir à tous de nouveau. Donc je m'appelle Jérémy Cornu et je dirige l'atelier de la langue française à Aix-en-Provence. Alors ce soir, j'ai conçu avec les organisateurs la soirée de la manière suivante, parce que je trouve que c'est toujours important de raconter une histoire, parce que l'éloquence, c'est aussi parler de soi. Il y a dix ans, avec quatre amis, nous avons créé la structure qui s'appelle l'atelier de la langue française. Et pendant un peu de temps, je vais vous... Vous pouvez participer si vous voulez. Non, plus sérieusement, je veux que vous présentez un peu nos activités, notre philosophie, nos valeurs, parce que chez les pompiers, vous avez des valeurs que vous partagez, que vous défendez avec fierté. Et c'est aussi ce qui anime notre structure, ce sont les valeurs qui les portent. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter ce soir. Alors, comme je ne veux pas que ce soit un format conférence qui soit pesant, je vous invite à m'arrêter si vous avez des questions. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Moi, quand j'étais étudiant, on recevait... À l'époque, quand on était étudiant avec Quentin à Sciences Po, on recevait toujours des hommes politiques. Il était toujours impossible de leur poser des questions, hormis dans un moment très circonscrit. Et finalement, le moment étant tellement circonscrit qu'il n'y avait pas de questions. C'était sûrement délibéré. Donc, comme moi, je veux qu'il y ait des questions, si vous en avez, je vous invite à m'arrêter si vous avez des questions sur ce que je vais vous présenter. Donc ça, ça sera la première partie. Et comme l'éloquence, ça se pratique, on va faire dans un deuxième temps un petit atelier pratique. Donc, ceux qui voudront pourront passer, et on va travailler sur certains domaines, de l'éloquence. Est-ce que tout le monde est OK avec ça ? Là, je sens l'angoisse. Mais j'adore cette angoisse. Alors, rassurez-vous, c'est quelque chose... Alors, ne transpirez pas trop. L'objectif, c'est qu'on se découvre, en fait. L'éloquence, c'est partager des valeurs, se faire découvrir, en fait. Plus fondamentalement, c'est ça, être éloquent. C'est pas simplement, je le disais tout à l'heure à un de vos responsables, moi, aujourd'hui, je vais pas vous donner un cours de prise de parole en public. Parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est pas de la prise de parole. Moi, je suis pas là pour vous vendre ma boutique. Je suis là pour vous vendre une personne, des valeurs, une histoire. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans un premier temps. Et c'est ce que vous essaierez de faire juste après. Alors, on va commencer. Je vais essayer de m'en sortir avec la technique parce que je suis pas le plus habile en termes techniques, mais on m'a juste dit d'appuyer sur un bouton donc je devrais pouvoir m'en sortir. Si, rassurez-vous, ça arrive. Enfin, je l'espère. Oui, voilà. Alors, en fait, il y a 10 ans, en 2014, trois amis, après, il y a une personne qui nous a rejoints, trois amis, Hugo, Giselin et moi-même, avons créé ce qui s'appelle l'atelier de la langue française. Alors, Giselin, c'est celui qui est en haut des marches, Hugo, c'est celui qui vous pointe du doigt. S'il regarde la vidéo en direct, il va être exaspéré d'avoir encore cette photo, mais moi-même, bon, vous me reconnaissez avec quelques années de moins et les deux autres personnes, Anne-Lise, qui est sur la gauche, qui nous a rejoints quelques mois après le début de l'aventure et Florence qui travaille avec nous. Cette histoire, elle a commencé en fait dans mon appartement. J'étais à Sciences Po, encore, on finissait quelques mois et je pense que personne ne le sait, mais c'est l'occasion de raconter aussi l'histoire qui nous a amené à créer cette structure. Est-ce que vous connaissez les rencontres économiques avec Sciences Po? Les rencontres économiques, c'est le forum international de l'économie. En hiver, il y a Davos. En été, il y a Aix-en-Provence. Chaque année, la ville d'Aix organise les rencontres économiques où vous avez toute la finance mondiale qui vient, les premiers ministres, les chefs d'État, les présidents de Banque Centrale. Cette année-là, j'étais un simple, on dira larbin, dans cette structure titanesque et je m'occupais d'accueillir les invités. Et le maire de l'époque, Marie-Jouassin, m'a vu au détour d'une table et m'a dit viens t'asseoir avec nous, il faut qu'on parle d'un projet puisque quelques mois auparavant, j'avais organisé le concours InterScience Po d'éloquence. Elle était venue assister, elle avait trouvé ça merveilleux et elle voulait inscrire l'éloquence dans l'ADN de cette ville. Et donc, elle m'a fait venir asseoir à la table d'honneur. Alors à l'époque, il y avait le patron de Total, celui qui est mort en Russie dans son jet privé de manière un peu étrange. Mais visiblement, ça arrive souvent en ce moment. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait le président de la Banque Centrale du Japon, le ministre des Affaires étrangères. Alors imaginez pour un jeune étudiant de 20 ans impressionné d'avoir Christine Lagarde, présidente du FMI ou le président du Conseil italien. Et elle me présente à toute cette tablée en me disant voilà, lui, c'est le jeune et le jeune, il va faire quelque chose d'extraordinaire pour ma ville. Et ce projet, c'était le festival de l'éloquence. Alors, une fois que je me suis relevé de cette table, 4 minutes après ou 5 minutes après, j'ai été viré par les rencontres économiques pour avoir eu l'outrecuidance d'accepter cette invitation à prendre le café. Mais cette histoire a conduit à créer ça. Il y a 10 ans. Trois jours plus tard, le maire me faisait venir dans son cabinet et on travaillait à un projet d'atelier de la langue française. Alors, à l'origine, ça ne s'appelait pas l'atelier de la langue française. Alors là, vous me voyez en grand. J'en suis le directeur et je suis également le fondateur de ces structures comme je vous le disais auparavant. il y a 10 ans, donc en 2014, on a créé cet atelier de la langue française, c'est Journée de l'éloquence. C'est Journée de l'éloquence, c'est un festival éloquence, ça n'existe nulle part ailleurs en France. Il n'y a qu'à Ex-en-Provence et sur le territoire métropolitain que ça existe, donc sur le territoire de la métropole ex-Marseille. On a commencé, parce que chaque année on se choisit un thème, on a commencé avec l'éloquence et la Révolution française. Cette année, ça sera l'éloquence et le cinéma. Et depuis, depuis ces 10 années, on a changé de nom, donc au début c'était les Journées de l'éloquence, désormais c'est l'atelier de la langue française, tout simplement parce qu'on a élargi nos activités. On a commencé à intervenir dans les établissements scolaires, comme vous pouvez le voir, en 2016, et fort de cette expérience, j'ai souhaité créer une entreprise. Cette entreprise est la propriété de l'association. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont participé à la création et donc à la création de ces richesses et les richesses produites dans le cadre de cette entreprise remontent pour financer l'association et les projets culturels et pédagogiques. C'était important pour nous d'avoir cette vision sociale aussi dans la construction de notre modèle. Et donc cette année, nous fêterons les 10 ans, comme je vous le disais auparavant. Alors, les activités de l'atelier sont plurielles. Il y a un premier pan qui s'appelle les rencontres avec. Les rencontres avec, c'est un format de conférence. Donc tous les 15 jours, trois semaines, nous recevons des auteurs ou des gens qui font l'actualité culturelle ou littéraire. Alors je pense que vous aurez reconnu celui qui est sur la gauche. Voilà, Thierry Ardisson. Donc Thierry Ardisson est venu il y a à peu près un mois, je crois, et on a fait une conférence sur la télévision. Alors pour vous dire, ces conférences sont ouvertes à tous. Alors vous, vous pouvez venir assister. Donc vous avez d'autres personnalités, je vous les montrerai peut-être après, que vous connaissez peut-être. Alain Finkielkraut, ça vous parle ? Bon. Taisez-vous ? C'est pour ça que vous le connaissez ? Bon, vous savez que quelqu'un lui a dit récemment, taisez-vous, il n'a pas compris de quoi on parlait. Ça m'a inquiété. Bon, plus sérieusement, donc on a reçu Alain Finkielkraut, on a reçu Yann Moix, on a reçu... Yann Moix, ça vous parle ? Non. Il est pareil. Pareil qu'à la télé. Mais après, il n'y a pas que ça. On a reçu aussi des auteurs. Donc, des auteurs qui font des traductions, etc. L'objectif étant de rendre accessible la culture à tous. Et c'est les valeurs que j'essaye de porter dans cette structure. C'est que la culture, ce n'est pas un ordre moral. Il n'y a pas d'injonction à aimer la culture. Et moi, j'entends si vous n'êtes pas intéressé par la culture. Mais c'est mon travail de venir vous chercher par des événements différents. Donc ça, c'est dans le cadre des rencontres avec, on reçoit des auteurs. Après, vous avez la grande finale d'éloquence. Alors, peut-être certains ont entendu parler. Je n'ai pas de chance. Ah si, c'est bon. La grande finale d'éloquence se déroule tous les ans au mois de mai. On fait une sélection. C'est la nouvelle star de l'éloquence. Donc, il y a 400 jeunes étudiants qui participent. On en retient 8. Et ces 8 viennent au Grand Théâtre de Provence devant 1300 personnes. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Ça, c'est un événement majeur pour nous. Pour vous donner un ordre d'idée, les rencontres avec, je crois que ça fait 1,3 million de vues par an sur YouTube. La grande finale d'éloquence, donc les journées de l'éloquence, ça fait 1 million de vues. Donc, c'est vous dire que c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien sur les réseaux. On a voulu digitaliser, avoir toute une logique pour aller chercher les publics. Et enfin, on a créé la classe des orateurs. La classe des orateurs, c'est vraiment la partie pédagogique. Donc, on intervient dans les établissements scolaires. Alors là, je vais passer vite. Mais vous voyez, on a reçu différentes personnes. Alors là, c'était les derniers qu'on a reçus. Thierry Ardisson, Alain Juillet, Arthur Chevalier. Arthur Chevalier, ça vous parle ou pas ? Alors, Arthur Chevalier, c'est un des 5 historiens spécialistes de Napoléon. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a le film de Ridley Scott qui est sorti sur Napoléon. Vous êtes allé le voir ou pas ? Ah bah oui, moi non plus, je vous rassure, je ne suis pas d'accord. C'est une vision très partielle, on dira. Donc, Alain Juillet, Jessica Nelson qui est une des seules femmes en France a été éditrice. Donc ça, c'est assez rare. Alors, pour vous dire à peu près, donc là, ça vous donne un peu ce qu'on fait tous les ans dans le cadre des Journées de l'éloquence. Il y a 10 événements sur une semaine, 70% de gratuité. Et cette gratuité, elle est rendue possible, comme je vous le disais auparavant, par toute la partie formation de l'école de l'éloquence qui vient de financer en partie les activités de l'atelier. Alors, là, j'ai voulu vous montrer un peu les différentes affiches qu'on a sorties et les différents thèmes qu'on a choisis. On avait fait la première année le temps de l'éloquence, donc la Révolution française. Ensuite, la Résistance, l'éloquence amoureuse, l'éloquence et la science, l'éloquence et le rire. Les 7 péchés capitaux, nous ne l'avons pas fait puisqu'il y avait le Covid. L'éloquence et le pouvoir, l'éloquence et la nature, l'éloquence et la musique et cette année, l'éloquence et le cinéma. Tout ce que vous voyez là, tout ça, les affiches, sont des affichistes. Les affichistes, c'est un métier qui est assez rare, qui a disparu. Il n'y en a plus que 3 ou 4 en France qui font des affiches pour le théâtre. Et donc, on continue de préserver les filières aussi de création théâtrale. Et donc, les affichistes, ça fait partie. Alors, les classes des orateurs, vous pouvez le voir, on travaille dans 7 académies différentes. du CM1 à la terminale et on accompagnera 5 000 élèves cette année. Dans l'école de l'éloquence, vous voyez un peu les gens avec qui on travaille. C'est pas comment vous... Ça vous donne un ordre d'idée. Et l'école de l'éloquence, elle porte également deux projets. C'est sa maison d'édition. Elle publie le premier manuel d'enseignement de l'éloquence. Alors, le premier manuel d'enseignement de l'éloquence pour le bleu, le bleu clannard, il a été vendu à 4 000 exemplaires, ce qui est énorme dans le monde de l'édition, 4 000 exemplaires. Et pour les petits, on a fait l'éloquence à l'école. Décidément, j'ai pas de chance avec le micro, il y a des intermittences. Cette année, on fait les 10 ans de l'atelier. Et toute cette année, en fait, il va avoir des surprises. Alors, peut-être que vous connaissez certaines personnes. Les premiers, peut-être pas. mais on va faire un événement avec une grande star de la lecture. Est-ce que vous connaissez des acteurs qui lisent des textes ? Qui ? Oui. Il y a de fortes chances qu'ils viennent. Je crois que je ne l'ai pas annoncé encore. Si je suis sur les réseaux sociaux, ça va fuiter, mais comment ? Donc, normalement, ça sera pour le mois de décembre. Il n'est jamais venu à Aix depuis 20 ans. Et jamais dans la région depuis 20 ans non plus. Donc, ça sera exceptionnel. On aura un autre événement exceptionnel, c'est le trophée des champions. Ça veut dire, les 8 meilleurs champions des 10 dernières années, ils vont revenir pour un spectacle qui se déroulera au Grand Théâtre de Provence en novembre. Etc. On a un spectacle aussi qui se déroulera à Aix qui s'appelle Terreur. C'est-à-dire que le public viendra participer à un procès fictif. Et c'est vous qui jugerez. Tout ça étant dans la programmation des 10 ans de l'atelier. Alors, bon, ça, ça ne va pas vous intéresser vraiment. Ce sont les gens qui sont mes chefs. Mais comme tous, on a des chefs, donc ça, c'est mes chefs. Mais ce n'est pas très intéressant de savoir qui sont les chefs quand on ne sait pas d'où on vient. Comme je vous le disais, moi, j'ai commencé avec mes 4 amis. On a commencé dans une cave. et il y a une forme de fierté désormais à avoir réuni autant de gens dans notre conseil d'administration qui viennent nous épauler pour travailler et développer l'éloquence parce qu'on estime que ça s'adresse à tous. Enfin, alors ça, peut-être que... On est 6 salariés, temps plein, 2 temps partiels et côté la structure de l'école, il y a 4 salariés. Donc, et ça, ça vous donne un ordre d'idée des chiffres de l'atelier. Alors, comme j'avais envie de vous montrer aussi ce que c'est l'éloquence par ceux qui la font, je vais vous montrer les 2 gagnants, alors c'est des extraits, rassurez-vous, 2 gagnants de l'année dernière qui ont gagné le prix du jury et le prix du public. Ça veut dire que dans la grande finale d'éloquence, le public vote. Les 1300 personnes à l'entraque vont voter comme les citoyens vont voter pour choisir leur président. Alors là, je vais vous montrer les 2 extraits, 2 éloquences différentes. Alors, préparez-vous parce qu'après, on va enchaîner. On va enchaîner parce que c'est vous qui allez passer. Alors, je vous montre le premier extrait. Le premier extrait... Peut-être que nous vivons dans une immense... Si j'arrive à mettre en pause. Le thème, c'était Gouverner, c'est faire croire. Alors, je vais essayer de monter le son pour que tout le monde puisse entendre. Si je sais comment monter le son dessus, j'imagine que c'est ça. Non. Alors, est-ce que le monsieur peut... Parce que je ne suis pas sûr d'être sûr de mettre le bon. On va essayer. Le martèlement d'une paire de talons est un match dans l'assemblée. J'étais pas sûr que ça soit ça. Peut-être que nous vivons dans une immense illusion. Peut-être que les complotistes ont raison que la terre est plate parce que le monde ne tourne pas rond. Peut-être que les banquiers sont des menteurs, que le marché ne marche plus pire, qu'il court à sa perte. Peut-être que les politiques sont manipulateurs, qu'il est bien nommé le Parlement. Peut-être que tous les médecins sont des arracheurs de dents et que dans l'impasse sanitaire, leurs piqûres ont rendu la mort sûre. Peut-être, oui, que tous les hypocrites sont des hypocrites, qu'ils sont morts les démocrates, qu'elle a disparu la démocratie, celle de démocrite, qu'elle périclite, celle de périclès. Alors, Pierre, lui, sur les réseaux, à lui seul, il a fait 800 000 vues. Alors, à mon avis, si vous avez TikTok ou Instagram, vous avez dû le voir passer un moment ou un autre. Donc, il a fait 800 000 vues. Ça, c'est une éloquence beaucoup plus classique. Beaucoup plus politique. Pardon, il faut que je repasse le micro. Beaucoup plus classique et beaucoup plus politique. Et ce qui l'a amené, d'ailleurs, à gagner le prix du public très largement parce que je crois qu'il a gagné à 65% des suffrages. Donc, il a écrasé le match. Sur le suivant, qui s'appelle Edgar Duc, le thème, c'était « N'être femme n'est pas le pire des châtiments ». Autant vous dire que ça a braqué quelques personnes. Je vais vous faire écouter le discours. Alors, une partie discours, vous pouvez retrouver les discours sur la chaîne YouTube de l'atelier si ça vous intéresse. Le martèlement d'une paire de talons interpelle soudain l'assemblée. Les yeux viennent un à un se poser sur la silhouette féminine telle des moustiques sur un diabétique. Ses jambes fines, puissantes et poilues se déroulaient avec agilité, rappelant les plus belles parades nuptiales de Mohamed Ali. Son poitrail épais, charnu et poilu servait de caisse de résonance à sa voix de coquère. Ses épaules larges, striées et poilues avaient dû être rajoutées par la mairie sur le livret de famille. son cou serré, veineux et poilu montraient une protubérance marquée. Sa pointure 48 lui permettait de sonder avec une précision pédiatrique l'environnement devant elle. Entre ses jambes, un mouvement de balancier est le dernier indice que je vous donnerai sur le véritable genre de cet individu. L'excitation due à la volupté de ce corps caverneux se fait entendre. Un premier sifflement retentit, si primitif que les moineaux lui répondent, ouvrant la voie pour un autre et un dernier vient confirmer l'avènement d'un consensus masculin. Alors, lui, en l'occurrence, Edgar, il a gagné le prix du jury pour quelle raison ? Parce qu'il a joué sur l'humour. Et donc, ce qui lui a permis de remporter ça, pourtant, il n'est arrivé que deuxième mais très très loin derrière Pierre. Ce qui veut dire que l'éloquence, elle doit toucher de manière différente. Il faut toujours s'adapter aussi au public et trouver des ressorts qui vont l'intéresser. Alors, comme on a vu et je vous ai présenté brièvement ce que je faisais, je vais avoir envie un peu qu'on pratique l'éloquence quand même parce que c'est un peu la promesse de ce soir. Alors, à votre avis, avant de prendre la parole, quelle est la première chose à faire ? Est-ce que vous avez une idée ? Alors, levez la main parce que sinon je n'arrive pas à voir. Allez, courage. En bas. Alors, quelle est la première chose à faire avant de prendre la parole ? Monsieur, quel est votre prénom ? Benjamin. Allez, Benjamin. Eh bien non, ce n'est pas saluer le public. Mais vous n'êtes pas si loin, ça dépend des circonstances. Méfiez-vous, rappelez-moi votre prénom, j'ai oublié. Benjamin, méfiez-vous, vous allez venir. Et là, on va rigoler. Mais non, je les taquine. Je les taquine. Alors, plus sérieusement, à votre avis, qu'est-ce que je dois faire pour capter l'attention du public ? Alors, non, ce n'est pas les regarder. Alors, essayez de, parce que j'ai du mal à voir qu'ils parlent. Comme la salle est grande. Monsieur, votre prénom ? C'est mieux, sinon on meurt. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Allez, non, ce n'est pas ça. Vous arrivez, vous êtes tous en train de parler. Là, on est en... Voilà. Alors, pourquoi le silence est important ? À votre avis ? Mais comment vous voulez capter l'attention ? Pourquoi ça sert, le silence, à capter l'attention ? Qui a dit c'est rare ? Toujours les mêmes. Vous aussi, vous allez venir. Oui, c'est rare, parce que le silence est exceptionnel dans la vie d'un homme. On est toujours parasité par le bruit au quotidien. Et en fait, je sais très bien si je venais à me présenter devant vous, je fais un silence, la gêne va commencer à monter. Il y a un certain qui vont commencer à rire. Les sourires vont se déciller sur les lèvres. Et en fait, vous allez être extrêmement attentifs parce que gênés et vous n'allez avoir qu'une hâte, en fait, c'est que je commence à parler. Parce que ça va être le soulagement. Donc le silence, au départ, est extrêmement important. Vous avez dit pour respirer, c'est vrai, mais, alors c'est moi qui ai un... je suis sûr que ça doit être une remarque. Ah oui, il y a quelqu'un qui vient de me commenter comme quoi je venais de faire une faute d'orthographe en parlant. Vous voyez, quelqu'un regarde sur les réseaux en m'indiquant comme quoi je faisais une faute. Plus sérieusement, le silence sert aussi à respirer, mais à quoi d'autre quand vous parlez ? Monsieur au fond ? Vous avez raison, à se concentrer, mais ça sert à quoi de se concentrer ? Pourquoi vous concentrez quand vous parlez ? Je ne sais pas qui a... Madame ? Être enraciné, alors c'est vrai, on reverra la posture après, mais ce n'est pas ce que je recherche. Oui ? Oui ? Mais il a dit quelque chose, enfin, vous avez dit quelque chose. Le silence doit vous permettre en fait à réfléchir, à réfléchir à la construction de votre discours, à réfléchir à ce que vous allez dire, à la façon dont vous allez le dire, dont vous allez le dire, pardon. Le silence, comment il se matérialise, à l'écrit ? Que ça ? La ponctuation, au sens général, bien entendu. Donc, la ponctuation va marquer le rythme. Les silences vont marquer le rythme. Si je fais un silence qui est plus ou moins long, bien entendu, je ne vais pas avoir la même intention, je ne vais pas traduire la même émotion. Donc, le silence a ce rôle. comme j'ai envie qu'on pratique un petit peu, on va pratiquer sur le silence. Donc, c'était Mathieu, c'est ça ? Allez, Benjamin, venez. Allez, venez, venez. Ça, c'est la pression sociale. Vous savez, que ça soit en entreprise ou que ça soit auprès des collégiens ou des lycéens, je dis toujours la même chose. Bonjour, monsieur. Je vais descendre, rassurez-vous. Montez, très bien. On n'apprend pas à parler en cinq minutes sur YouTube. Il faut apprendre à parler. Et en l'occurrence, pour gommer tout ce qui est tic de langage, pour avoir une aisance, pour avoir une structuration, c'est calonne de l'exercice. Donc, nous allons pratiquer. Et on va rigoler. De quoi vous allez nous parler ? Vous pouvez parler de ce que vous voulez, d'ailleurs. Vous allez nous parler. Moi, je suis curieux de savoir pourquoi vous avez voulu devenir pompier. Bien sûr, testez. Et... Un, deux, un, deux. Vous m'entendez bien ? Oui. Bonsoir à tous. Comme j'ai dit, j'allais saluer mon public en premier. Donc, bonjour à tous et merci de m'écouter. On va corriger un peu. Eh si, on va travailler. L'objectif, c'est le travail. Alors, je vais vous demander de faire un silence au départ. Et entre deux idées que vous allez aborder dans votre discours, ça n'a pas besoin d'être bien long, je veux que vous me fassiez un silence qui soit suffisamment notable pour que le public puisse le remarquer. Donc, vous commencez par un silence pour saisir le public. Vous devez le sentir, le public. C'est physique. Vous voulez qu'on essaye ? Regardez. Parce que vous parlez. Vous voyez ? Vous êtes suffisamment gênés. Là, on aurait pu gagner deux, trois secondes de plus. Et là, vous vous lancez. Mais le problème, c'est que vous voulez toujours interrompre le silence. Donc, n'interrompez pas le silence. On va essayer de refaire. Et après, vous allez vous lancer. Je vais vous montrer à quel moment c'est le moment idoine pour commencer. Maintenant. Absolument. Vous allez parler des pompiers. Deux idées. Il faut que vous m'abordiez deux idées différentes. Pourquoi vous avez voulu devenir pompier ? Et après, ce que vous voulez. Ok, très bien. On va attaquer. En me respectant le silence quand même au départ. J'ai retenu. On peut le faire une fois, pas quinze. Deux fois à la limite. Pas plus. Je vois vous sauver au-dessus. C'est pas sympa, ça, dis donc, là. Vous voulez pas m'écouter ? Eh bien, au revoir. Misère. Est-ce que tout le monde est gêné ? C'est bon ? Vous voyez, vous êtes obligés de rompre le silence en faisant de l'humour. Essayez de vous prendre au sérieux. C'est un exercice, il n'y a pas besoin. Alors, on va attaquer. Alors, pourquoi j'ai voulu devenir pompier ? Tout simplement parce que ma famille était pompier. Donc, mon père a été pompier volontaire. Mon grand frère a été pompier volontaire et professionnel. Et donc, voilà, j'ai naturellement repris, on va dire, la passion familiale en attaquant, pardon, les pompiers volontaires à 20 ans. Donc, par la suite, je suis devenu pompier professionnel à 23 ans. Donc, ce qui m'amène aujourd'hui à 50 contrats de SPP. Et donc, l'an dernier, vu que je suis fort en gueule, comme vous avez pu le voir. Je ne l'ai pas vu, moi. Ah, merde. Merde. Donc, du coup, l'an dernier, j'ai passé le concours de lieutenant que j'ai réussi. Et donc, me voici devant vous au bout d'une année en tant qu'agent expert en matériel opérationnel au SDIS de la Côte d'Or que je clame haut et fort. Dites-moi une de vos passions. Ma femme ? C'est une très bonne passion. C'est une très bonne passion. Pourquoi elle vous passionne ? Qui me supporte au quotidien. Pas toujours facile à vivre, mais, ma foi, elle s'en sort pas mal. J'espère qu'on aura le plaisir d'avoir des enfants ensemble et éventuellement se marier. Alors, qu'est-ce qui arrivera en premier ? Ça, je ne sais pas encore. Ma foi, on verra. Je vois que je fais rire certains. Peut-être que je pourrais me reconvertir. Sait-on jamais ? Parlez-moi d'une de... Monsieur l'inspecteur général, je ne sais pas si... Ça vous plaît ou pas ? On va lancer un cours de stand-up. Il y avait une thématique de respect, l'égalité, etc. Récemment, on revient tout ensemble. C'est juste. C'est juste. Alors, restez là. Comment vous vous êtes trouvés ? Avec ma femme ? Non, là, dans votre prestation. Avec votre femme, je ne me permettrai pas quand même. Alors, soyons sérieux. Même si je pense que vous l'étiez. Alors, comment vous vous êtes trouvés ? Comment vous avez trouvé votre prestation ? Forcément un petit peu stressé. On n'est jamais habitué à parler... Bon, on n'est peut-être pas 300. Là, on doit être quoi ? 150 ? Je ne connais pas tout le monde en plus. Donc bon, on n'est jamais trop à l'aise. Mais on s'adapte. On s'adapte au réagir. On domine. Alors, vous allez... Ça va être intéressant. Le public va lui faire les retours. C'est-à-dire un point positif et un point amélioré. Essayez de garder toujours cette ligne et cette trame directrice. On va essayer de lui faire les retours pour qu'il essaye de s'améliorer. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Oui. Je pense que l'humour aussi, une posture d'évitement. Ok, je vais travailler la stabilité au feu. Ok. Alors, c'est une excellente remarque. Et notamment, vous devriez mettre les pieds parallèles. Tout simplement parce que là, vous avez les pieds en canard. Et que vous allez avoir la tendance, en fait, à faire comme ça. Tandis que si vous êtes comme ça, vous voyez, c'est beaucoup plus mécaniquement, beaucoup plus difficile de bouger. Je ne vous dis pas d'être figé. Et d'ailleurs, c'est parce que... J'ai oublié votre nom. Olivier. C'est parce qu'Olivier vous dit. Il ne vous dit pas d'être rigide. Il vous dit, en fait, de se prendre au sérieux. Et d'ailleurs, dans votre propos, certes, il y a l'humour, et je ne veux pas gommer du tout l'humour. Parce que c'est très important et ça détend beaucoup le public. Mais je veux quand même qu'on ressorte en s'étendit quelque chose et en ayant découvert un peu plus de vous. Et ça, c'est important. Et on va reprendre. Vous allez le refaire. Sur deux sujets différents. Alors, je t'en prie, Céline. Vous avez raconté une histoire. Et ça, c'est important, parce que vous nous avez invité dans votre récit. Vous ne nous avez pas expliqué ou démontré pourquoi vous aviez voulu raconter. Vous nous avez invité dans votre histoire et on a eu envie de décider. C'est un vrai point positif. C'est un vrai point positif, mais j'en ressors frustré parce que vous n'en dites pas assez. Et que vous êtes gêné et vous utilisez le rire, d'ailleurs, pour vous cacher. Vous utilisez l'humour pour vous cacher, pour éviter de vous livrer. C'est vrai que c'est difficile. Moi, vous croyez que quand je vous fais la présentation, je ne me livre pas ? Je ne vais pas vous dire que pendant dix ans, c'était facile ce qu'on a fait. Bien au contraire, ça a été extrêmement difficile. On a eu des obstacles pas possibles. Que ce n'était pas forcément évident d'aller convaincre les uns et les autres de venir nous rejoindre dans l'aventure. Mais par contre, il faut se livrer. Il faut dire pourquoi on le fait. Moi, je veux sentir la flamme dans la façon dont vous parlez pourquoi vous avez voulu devenir pompier. Et ça, ça passe aussi par le fait de se prendre au sérieux. Autre point, vous avez rompu totalement le silence au départ. Vous étiez trop gêné par ça. Mais vous allez retravailler. Soyez prudents si vous avez des tics de langage. Est-ce que vous les avez notés ? Qui a dit ? Je viens de l'entendre. Vous n'assumez pas ? Alors les E. Et par quoi on remplace les E ? J'adore les onomatopées. A, O, I, Non, par des silences. Donc vous allez remplacer ça par des silences. Autre point. Dans votre déplacement, soyez plus franc. C'est-à-dire évitez de trottiner comme ça, de revenir en arrière. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? On est plus préoccupé par... Moi aussi. Alors mettez le micro, parce que je ne suis pas sûr qu'ils vous entendent. Moi je vous entends. On est plus troublés par votre déplacement perpétuel que par vraiment ce que vous dites. Donc on va reprendre. Vous allez me faire le silence au départ. D'ailleurs, je n'ai pas entendu le silence entre les deux idées. Parce que comme vous avez fait de l'humour au milieu, on n'a pas pu le noter. Je veux que vous expérimentiez cette gêne. Parce que cet exercice aujourd'hui, je veux que vous poussiez loin l'exercice pour que demain, vous soyez en capacité de le faire sans que je sois là. Sans que vous soyez gênés. Et que vous ayez les pistes pour travailler. Donc là, on va reprendre. Hormis les pompiers et votre femme, vous allez me parler d'un voyage qui vous a marqué. Et d'une passion, d'une vraie passion que vous avez. Hormis votre femme. On va commencer par ma passion. Donc la course à pied, que je pratique assez régulièrement. Avec mes camarades de la Filte 112, que je tenais à saluer ce soir. Merci à tous d'être présents. En effet, pour moi, la course à pied, c'est très important. Pourquoi ? Forcément, c'est quelque chose que j'aime pratiquer au quotidien. Ça me déstresse, entre autres, quand je dois parler devant une foule de 150 personnes. Je ne connais pas ou peu. Mais c'est aussi également une activité très importante. Pourquoi ? Car forcément, elle augmente notre compétence cardio-respiratoire. qui est forcément très importante pour l'activité de sapeur-pompier. Certes, un peu moins depuis que je suis lieutenant et assis derrière un bureau. Toutefois, il faut montrer l'exemple et faire du sport, c'est très important. Et votre voyage ? Un voyage qui vous a marqué ? Et pourquoi ? Je suis parti avec ma femme aussi, ce week-end à Nice. Très, très beau voyage sur deux jours. Donc, on est allé au Carnaval de Nice. Je ne sais pas si quelqu'un connaît dans la salle, si quelqu'un a eu le plaisir d'y aller. Oui, et ça ne m'intéresse pas. Misère. Je sais que ça va vous dire. Un voyage ? Eh bien, écoutez, je suis parti il y a trois ans pour mon Pax, en voyage avec ma femme aussi. C'est ça qui ne vous intéresse pas, peut-être ? Ça vous braque le fait que je vous parle de ma femme ? Ah, pas du tout. Non, ça m'intéresse. Eh bien, c'est une bonne chose. C'est Nice qui ne m'intéresse pas. D'accord. Ok. Je suis parti il y a trois ans à Rome avec ma femme pour fêter notre Pax. Je mangeais des glaces, c'était très sympa, des pizzas. Alors, vous voyez, deux éléments. C'est dur l'éloquence, mine de rien. Poser des arrêts et tout ça, ce n'est pas évident. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on travaille. D'une, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un brévière. Donc, je veux que vous trouviez votre propre esthétique. C'est à vous de trouver votre esthétique. Je ne vais pas vous dire ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, il faut faire, etc. Bien entendu, je vais essayer de vous corriger. Mais je ne vais pas vous donner une ligne de conduite. Ça, c'est à vous de la trouver. Premièrement. Deuxièmement, soyez prudents sur les questions rhétoriques, ce que vous avez fait. Qui a déjà allé à Nice ? Ce que je vous ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas, Nice. J'ai bien vu que ça n'intéressait personne, d'ailleurs. Oui, mais en l'occurrence, si quelqu'un vous dit non, ça ne m'intéresse pas. Alors là, bon courage pour remonter la pente. Vous savez ce que je peux lui dire ? Non, mais je m'en fiche. Ok, très bien. Oui, mais ça, ça ne peut pas mal fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut toujours que vous ayez des positions de sortie. Sur Rome, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça dit, lui, qui voyage à Rome ? À votre avis ? Non, ne dites rien, ne répondez pas. Oui, qui a dit ça ? C'est un romantique, ok. Qu'est-ce que ça dit d'autre ? Justement, alors, qu'est-ce que ça dit, s'il voyage à Dubaï ? Absolument, il a un rapport à l'argent particulier. C'est pas un ? Alors, vous voyez, comme quoi, quand on raconte, et on se raconte, ça dit quelque chose. Bien entendu, si vous me dites que vous avez voyagé à Dubaï, il aime beaucoup l'argent, il aime beaucoup le Mathieu Vu. Tandis que si vous me dites, je voyage à Rome. Moi, j'adore Rome. Rome, c'est une civilisation. C'est notre histoire. Une gastronomie, d'ailleurs, la gastronomie de Dubaï, la gastronomie de Dubaï. Pour être à Dubaï, moi, ça a été un plan somme. Je suis resté une journée, c'était une journée de trop. Et vous voyez ça, l'éloquence, c'était parler de soi. Depuis le départ, moi, j'essaye de vous parler de moi. Pour que vous me découvriez, à la fin, si vous voulez venir me poser des questions, je suis sûr que vous retiendrez quelque chose de mon poche. De qui je suis. Et pourquoi j'ai fait ça. Etc, etc. Donc, le voyage à Rome dit quelque chose de vous. Mais apprenez à raconter ce voyage. Pourquoi vous avez fait le choix de ce voyage ? Autre point, bien mieux sur le silence au départ. Et d'ailleurs, vous êtes pris au sérieux. Et quand on se prend au sérieux, en fait, le public vous prend au sérieux. Donc, c'est extrêmement important, lorsqu'on aborde un sujet qui nous tient à cœur, de se prendre au sérieux. Dernier point. Les E, il faut continuer de travailler dessus. Parce qu'il y a du boulot encore. Donc, travailler sur ça, c'était bien. Quand vous prenez au sérieux. Et quand vous donnez. En tout cas, quand vous vous racontez. Je vous remercie. Vous pourrez tourner, vous asseoir. Merci beaucoup. Alors. Madame. Vous. Oui, oui. Vous qui avez intervenu sur Dubaï et Rome. Vous avez voulu la parité. Il faut la vouloir maintenant. Quel est votre prénom, madame ? Émilie. Émilie, ça va être le même exercice. Sur le silence. Alors, allez. Symptomatique. Qu'est-ce qu'Émilie vient de faire ? Vous vous êtes fait la remarque ou pas ? Baissez les manches. Qu'est-ce que ça traduit ? Je n'ai pas compris. Non, alors, ce n'est pas préparation. C'est plutôt, je vais me cacher derrière mes manches parce que je suis gêné. Alors, remonter les manches. Pour quelles raisons je vous dis ça en général ? De remonter les manches. D'ailleurs, moi, je le fais aussi. Parce que j'ai une... Alors là, je vous donne le micro en attendant. J'ai la fageuse tendance lorsque j'ai une montre. D'ailleurs, je n'en ai pas ce soir. Quand je fais des interventions comme ça, je touche ma montre. Mon bracelet montre comme ça. Et en fait, le public est très attentif à la fin. est plus concentré par le fait que je me touche le poignet. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a au poignet ? Qu'est-ce qu'il a fait avec son poignet ? Donc, ça, soyez prudent avec ça. Même chose sur les manches, à ne pas vous dissimuler derrière. Parler en public, c'est se livrer, se montrer à l'autre. Donc, c'est très important. Vous êtes prêtes ? Oui. Quel est votre... Alors, je ne connais pas tous les statuts chez les pompiers. Vous m'excuserez de ça. Qu'est-ce que vous y faites ? Alors, chez Epporpi, je suis chef de service formation. Très intéressant. Alors, je vous en prie. Allez là. Vous voulez nous parler de votre métier ou d'autre chose ? Non, mais je peux parler de mon métier. Très bien. De mon nouveau métier. Alors, c'est même règle. Vous allez me... On va travailler sur le silence. Et ce que monsieur n'a pas fait avant, c'est qu'entre les deux idées, j'aimerais que vous me fassiez un silence suffisamment notable pour que tout le monde puisse l'identifier. Alors, ce soir, effectivement, je voulais vous parler de mon métier, chef du service formation, dans un tout petit... On reprend. Vous avez commencé par quel mot ? Alors. Alors quoi ? Alors, regarde. Regarde un peu. Si vous voulez, on va... Comment ? Je vais gagner à ce jeu-là. Votre première phrase, c'est pour ça que je vous dis de faire un silence au départ. C'est une phrase qui doit être... On appelle ça une accroche. Vous devez saisir le public. Alors, on peut le saisir de différentes manières, de manière plus ou moins sophistiquée. Et on peut très bien dire, j'ai envie de vous parler d'eux. Ça, c'est une phrase simple. Mais sinon, une accroche qui va interpeller. Alors, j'en ai pas en tête qui vont me revenir, mais ça va me... Pendant que vous avez parlé, je vais en chercher une. Mais vous pouvez trouver une interpellation qui va saisir le public. J'ai changé de vie, par exemple. C'est ça ? Vous avez changé de vie ? Vous avez aussi une reconversion ? Oui. Vous pouvez commencer par... J'ai changé de vie. Silence. On réenchaîne. Vous voyez ? Il y a le silence qui s'installe. Le public est très attentif sur pourquoi elle a changé de vie. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle vie ? Qu'est-ce qu'elle a fait avant ? Etc. Avancez-vous. Vous reculez. On ne recule jamais face au public. C'est très important. On avance vers lui. Tenez à une seule main. Sinon, vous n'allez pas utiliser la deuxième pour parler. Vous êtes prête ? C'est Émilie. Oui. Alors, ma nouvelle... Pardon. Ma nouvelle vie. Effectivement, il y a quelques années, je ne faisais pas le métier de sapeur-pompier. Pour des raisons qui me sont propres, pour des raisons qui sont les miennes, j'ai décidé de bousculer mon quotidien, ma vie de famille, mais surtout pour pouvoir être heureuse. Et j'ai décidé d'être sapeur-pompier. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. J'étais pompier volontaire auparavant. Je connaissais le métier, je connaissais le milieu. J'ai toujours été passionnée par cet univers. Et la vie a fait que j'ai eu des opportunités, j'ai réalisé de très belles rencontres, et je me suis surtout donné les moyens pour pouvoir réaliser mon rêve. Le métier que j'avais auparavant, je ne le renie pas. Il m'a appris énormément sur moi-même pour... Vous êtes en train d'égrener. Vous êtes en train d'égrener. Mon métier que j'ai fait auparavant, je ne le renie pas. Je ne veux pas mentir sur... Je ne sais pas ce que vous allez dire. Je ne veux pas mentir sur qui j'étais. Sur ce que j'ai envie de faire demain. Ce que je veux faire après. Vous voyez ? Apprenez à utiliser ce silence pour marquer des temps. Surtout, vous voyez les hommes politiques. Alors, vous en voyez sûrement défiler ici. Mais certains, et il y en avait un qui était très connu pour ça, quand il parlait de l'autorité ou de la République, il scindait le mot. Je vais vous parler de la République, l'autorité. Je ne vais pas les limiter parce que ça va devenir gênant. Je n'ai pas de grand talent d'imitateur. Mais je pense que vous l'avez retenu, il a été président de la République. En l'occurrence, apprenez aussi à insister sur les mots qui vous sont importants, qui vous sont chers. Est-ce que c'est clair ? Allez, on reprend. Ce métier, donc, celui qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui, je ne le renie pas. Mais c'est vers l'avenir que je souhaite me tourner. Et c'est effectivement en tant que sapeur-pompier qu'aujourd'hui, je décide de mener ma parc et de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir y arriver. Quelles sont les valeurs des sapeurs-pompiers que vous partagez ? En tant que sapeur-pompier, on a tous des valeurs communes et on en a avec lesquelles on est plus à l'aise. Pour ma part, une des valeurs les plus importantes, c'est l'altruisme. Il est essentiel d'être tourné auprès des autres pour pouvoir faire ce métier-là. Très bien, je vous remercie. On peut applaudir. Alors, je vais me demander comment vous vous êtes trouvée. Je ne sais pas, je ne me suis pas vue. Justement, c'est très intéressant. Vous savez, si vous voulez progresser, il faut apprendre à avoir un regard critique et objectif sur soi. Donc, même si vous n'êtes pas vue, qu'est-ce qui a fonctionné dans votre discours ? Je pense que le fait de dire les choses de manière sincère permet de capter l'attention du public. Absolument. Et ça se ressent. Oui. Un élément à améliorer ? Chercher les idées. Ce n'est pas préparé, ce n'est pas organisé. Alors, bien entendu, aujourd'hui, l'exercice est difficile parce que vous n'avez pas préparé. En l'occurrence, utilisez le débit pour penser à la phrase d'après. Ralentissez ou accélérez le débit lorsque vous avez perdu le fil de vos idées. On ralentit. Vous voyez, moi, je ne sais pas ce que je vais vous dire après. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je ralentis mon propos. Et je fais des silences. Un point. Est-ce que vous avez noté, c'est pour ça que je lui ai fait, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, je lui ai fait ça. Vous avez vu ou pas ? Et oui, parce que qu'est-ce qu'elle fait ? Et vous le faites tous. Vous cherchez la figure d'autorité qui va vous rassurer en vous disant, continue, c'est bien. Vous n'avez pas besoin de moi. Je suis une béquille, là. Mais vous n'avez pas besoin de moi. Vous êtes votre propre acteur. Quelle est la différence, d'ailleurs, entre un acteur et un orateur, à votre avis ? Monsieur, votre prénom ? Alors, vous n'êtes pas très loin. C'est que l'acteur, il joue un texte qui n'est pas le sien. L'orateur, il porte son propre texte. Donc, vous portez votre propre vie, en fait. Vous racontez votre propre vie. C'est le rôle de la parole, en fait. Ce que j'essaye de vous faire passer là, c'est qu'on apprend à se découvrir à travers ça. Alors, est-ce que vous avez des retours à lui faire encore ? Ou pas ? Est-ce que le propos vous a intéressé ? C'est objectif, hein ? Oui. Exactement. L'authenticité, c'est ce qui ressort. Et il y a un point, quand même. Alors, elle ne peut pas trop le faire, parce qu'elle est crispée. Et quand elle est souriante, c'est beaucoup plus agréable de vous écouter. Et c'est indispensable. Quand vous parlez, on doit sourire. C'est très important. Ce qui veut dire, vous pouvez avoir un propos d'autorité. Mais en étant agréable, vous n'avez pas besoin d'avoir le regard et le visage fermé. Mais par contre, si vous êtes sur vos positions, vous êtes souriante. Mais ma position, c'est celle-ci. Ça, c'est important. Et surtout qu'il faut savoir utiliser ses attributs physiques. C'est très important. Les yeux, le visage, le regard. Il faut savoir utiliser tout ça. Moi, aujourd'hui, vous voyez, je n'ai pas de lunettes. Alors, je sais que quand je passe les entretiens, et que quand j'ai des lunettes, on ne sait pas vraiment si mon regard fixe la personne en face. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'insiste deux fois plus avec mon regard. Parce qu'il y a les reflets sur les lunettes. Donc, je dois insister deux fois plus. Prenez en considération l'environnement. Être éloquent, c'est prendre en considération l'environnement. C'est indispensable. Parce que si vous avez une salle bruyante, bien entendu, on ne va pas se comporter de la même manière. Si vous avez une grande scène, ce qui est très difficile ici, parce que la scène est extrêmement longue. Donc, pour épouser le public, avec les bras, comme ça, c'est très difficile. La scène est très large. Quand vous allez dans les théâtres, vous ferez la remarque. Le théâtre, il est vraiment en profondeur, en général, la salle de spectacle. Parce que, de fait, la scène est petite, rassemblée, parce que ça permet à l'acteur d'épouser la salle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça monte, en général. Plutôt qu'en largeur. Alors, je vous remercie. Félicitations. Là, on a vu un élément, c'est sur le silence. Mais à votre avis, quel est l'autre élément indispensable pour conserver l'attention du public ? Le ton. Alors, le ton. Mais pour moi, c'est vraiment la base, le ton. Mais vous avez raison. Le ton, l'intonation, la puissance de voix aussi. Aujourd'hui, ça fausse tout parce qu'on a les micros. Mais si je devais parler sans micro, bien entendu que je devrais pousser la voix. Donc, le ton, la voix et sa puissance. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Qu'est-ce que je dois faire là constamment pour conserver l'attention et votre attention ? Qui a dit le regard ? Vous désignez le voisin ? Ok. Vous avez raison. Le regard. Et à votre avis, comment on regarde ? La phrase semble bateau, mais... Comment vous regardez le public ? Qui a dit au-dessus ? Bon. Alors, vous avez deux types de configurations. Là, on est dans une grande salle. Alors, dans les grandes salles, comment vous faites ? En balaie. En balaie ? Non. Je n'ai pas compris. Vous pouvez regarder. Vous avez du balaie. Vous avez des zones. Vous avez une personne. Absolument. Vous avez raison. Et je vous invite d'ailleurs, quand vous avez des salles relativement grandes comme celle-ci, à dessiner des lettres dans l'espace. Ça veut dire que vous dessinez un W, un N. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Un C aussi. Ça peut fonctionner. Etc. Etc. C'est très important. Surtout, n'ayez pas la tête figée, quand vous parlez dans les grandes salles. Parce que si je restais comme ça, vous imaginez ? Je ne vais parler qu'à vous. Ce qui va se passer, c'est que les latéraux, de fait, vont être exclus. Donc, il faut avoir une mobilité de la tête. Ça, c'est une situation relativement exceptionnelle, ce type de salle. Dans les petites salles, notamment quand on anime des équipes, comment on leur parle ? Comment on les regarde ? Est-ce qu'on regarde au-dessus ? Absolument. Tous ceux qui vous ont dit, si on est gêné, on regarde sur le nez, le bout du nez, le front, derrière, le menton, vous m'oubliez ça, c'est le plus mauvais conseil qu'on puisse donner. C'est une énorme erreur. Donc, il faut assumer de regarder tout un chacun. Et c'est très important. Pour quelles raisons c'est important de regarder tout le monde ? Pour être considéré, premier point. Créer un lien. Créer un lien, oui. Mais pas que. Exactement. Ça veut dire que regarder l'autre, c'est le prendre en considération, transférer aussi une émotion, transférer une intensité. Vous connaissez sûrement avoir un regard noir, sourire avec les yeux. Vous voyez bien comme quoi les émotions passent par le regard. Et donc, c'est très important aussi de bien regarder. Quand on regarde, il ne faut pas avoir, notamment dans les salles relativement modestes, un regard mécanique. C'est-à-dire, concrètement, je ne peux pas descendre rangé par rangé. Parce que tout simplement, ce qui va se passer, je prends l'exemple du capitaine Brou qui est juste là. Et monsieur, comment vous appelez tout en haut ? Où est-vous ? Ce qui va se passer, imaginez, je commence en bas. Je remonte. Comme ça, je regarde tout un chacun. Et le capitaine Brou va se dire, génial. Le temps qu'il arrive jusqu'à Thibaut en haut, il ne va pas revenir tout de suite. Donc, je peux faire ce que je veux. C'est pour ça qu'il faut avoir un regard qui n'est pas mécanique. Ici, là, je reviens. A vous Thibaut, Séverine Pardini. Je reviens à Quentin qui ne me regardait plus, vous voyez ? Et là, ça réentraîne. Et de fait, le public va prendre peur que vous le regardiez de nouveau. Donc, c'est très important d'avoir une mobilité du regard qui soit désynchronisée. Alors, comme j'adore cet exercice, on va travailler le regard. Et alors là, je crois que je ne l'ai jamais fait avec une salle aussi importante. Donc, on va rigoler. Qui souhaite venir ? J'ai été sûr. Alors, et comme j'adore désigner aussi, monsieur avec le t-shirt, je ne sais pas s'il est orange ou rouge. Orange, Oasis. Votre prénom ? Guillaume. Guillaume. Alors, Guillaume. On n'a peur de rien. Donc, Guillaume, le public va avoir un rôle. Votre rôle au public, c'est quand je vous le dirai, vous allez tous vous lever. Et Guillaume, vous allez bien entendu parler. Donc, vous allez travailler sur le silence, mais également sur le regard. Le public, vous allez devoir vous asseoir quand il vous aura regardé. Et là, ce n'est pas simple parce que la salle est grande. Je vous autorise à vous déplacer. Parce que sinon, c'est très compliqué. Donc, vous pouvez vous déplacer à l'échelle de la scène. Bien entendu, il n'arrivera pas à faire asseoir tout le monde et j'en suis conscient. Pourquoi je lui fais faire cet exercice ? Pour qu'il ait une mobilité de la tête. Parce que cette mobilité de la tête, c'est un bon exercice et ce sera beaucoup plus simple quand vous serez dans des salles relativement modestes. Ce sera exactement la même configuration. Est-ce que vous êtes prêts ? Ce qui veut dire que le discours va être relativement long parce que pour faire asseoir tout le monde, est intéressant. Le public, vous êtes prêts ? Oui. Allez, debout ! Alors, bonsoir à tous et à tous. Ah non, mais attendez, vous commencez par quel mot ? J'allais faire. Non, mais alors, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Guillaume et je voudrais partager une histoire avec vous que j'ai entendue il y a à peu près une heure quand j'étais dans la file d'attente au niveau du self. Alors, ce n'est pas forcément une histoire très plaisante pour le coup, mais c'est plutôt un moyen de partager quelque chose qui me tient à cœur. Je suis jeune sapeur-compier. Ça fait 10 ans que je suis SPP. Et dans la file d'attente, derrière moi, j'entendais un discours qui me hérisse finalement. Quelque chose qui me pose fondamentalement problème. Sur une critique de l'école ici, de ce qu'on fait, du temps, on a à y consacrer. Alors, effectivement, ici, ce n'est pas parfait. C'est une réalité. Il y a des choses où on peut prendre des cours qui vont être très intéressants avec des intervenants de très haut niveau. Et des fois, des cours qui, à titre personnel, parfois, je trouve légèrement, on va dire, en dessous. Pour autant, il y a plein de choses à prendre. Ici, c'est une des rares fois dans notre vie, dans notre carrière, où on aura réellement du temps libre. Ce temps libre, vous choisissez soit de l'investir pour devenir un meilleur officier, une meilleure officier, un meilleur chef de groupe, un meilleur meneur d'hommes, comme le disait l'inspecteur Grégory Allion ici présent. Mais au-delà de ça, réellement, c'est un moment en soi pour se découvrir les uns les autres, partager effectivement une valeur, moi, qui m'est chère au sein de notre profession, qui parfois s'oublie, qui est réellement la cohésion. Et ce n'est pas juste un discours d'annonce parce que demain, nous, on a une filtre, la filtre 112, avec un nom particulier, on va avoir des projets aussi particuliers. C'est réellement quelque chose où je pense qu'on est à un moment charnière dans notre profession, dans ce que pourra devenir l'école, nos engagements, quels qu'ils soient. Et je pense, voilà, il ne faut pas l'oublier. Et chacun, à son niveau, choisira sa voie, soit celle des autres, soit la scène personnelle. En tout cas, c'était le moment que je voulais partager avec vous et ce petit point d'attention qui me semblait important à partager. Effectivement, c'est une question intéressante. Alors, s'il faut se livrer, s'il faut parler, moi, je, ce que je n'aime pas, effectivement, ce que je n'aime pas, c'est des fois, parfois, le côté qu'on peut avoir infantilisant sur la manière qu'on peut avoir des rapports, soit avec des intervenants, soit parfois même avec l'administration. Après, pour autant, je pense que ce n'est jamais fait dans cette idée, nous, de nous rabaisser. C'est le moment où on doit choisir à nouveau ce choix, soit d'être force de proposition, faire remonter, puisqu'on a différents outils, soit alors, effectivement, rentrer dans le rang des râleurs, des jamais contents, et de ceux qui ne cherchent pas à faire progresser un système. En tout cas, voilà. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui me poussent à râler, les gens qui ne me poussent pas à m'émanciper, aller vers le haut, et puis aller tirer mes collègues et me faire tirer vers le haut. C'est ça que je n'aime pas. Alors, déjà, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal sur le regard. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais qui a été regardé une nouvelle fois après ? Une fois que vous êtes assis... Pardon, je n'ai pas compris. Vous, l'autorité ? Oui, exactement. C'est vrai. Je m'en suis rendu compte à la fin. Je m'en doutais. Je l'ai vu dans le regard. C'est pour ça qu'on va retravailler après sur cet élément. Comment vous vous êtes trouvé ? Pour moi, vous êtes un bon exemple sur un élément. Pas constant. Inégal, dans mon propos. Ce n'est pas ce que j'aurais dit. Mais OK. Comment vous l'avez trouvé ? Vous l'avez trouvé constant, dynamique ? Oui, il y a un élément. Vous êtes... Rappelez-moi votre prénom, pardon. C'est Guillaume. Guillaume ? Guillaume. Guillaume. Alors, Guillaume, vous cachez derrière le sujet. C'est pour ça que je vous ai posé la question. C'est-à-dire que quand il s'agit d'assumer son propos, vous restez généralisant. Oui, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont pas. Mais en fait, comme je vous le disais, parler, c'est dire de soi. Vous n'avez pas dit assez. C'est pour ça que j'étais un peu sur ma faim et que je vous ai relancé. Autre point. Est-ce que vous avez vu physiquement ce qu'il fait ? Il penche un peu sur la droite. Je parle pas politiquement. Je parle de la main gauche. Alors, soyez prudents sur ça. Ça veut dire que vous avez la légère tendance à avoir l'épaule droite qui tombe, comme ça. Sur le propos, j'ai trouvé que c'était bien amené. Donc vous avez une façon d'amener les choses qui est agréable. Et vous avez une très belle voix, d'ailleurs. C'est agréable. Votre voix est agréable à écouter. Vivement la chorale. Si vous voulez, je vous emmène. Vous voulez pas demander au chef de créer une chorale ? Ah, il y a déjà ? Sujet polémique. Ah bon. Bon. J'ai trouvé que c'était bien. Mais apprenez à dire plus de vous. Et ça, c'est très important aussi dans la façon dont vous parlez. Je vous remercie. Vous pouvez retourner vous asseoir. Alors, une autre personne, parce qu'on va filer le sujet sur le regard. Qui souhaite passer ? La parité. Ah oui, c'est vrai. La parité, ça va pas être simple. Non, je vais... Monsieur. Oui. Votre prénom ? Quel est votre prénom ? Adrien. Adrien. Alors, ça va être un peu plus complexe pour le public, parce que là, on l'a vu, en fait, il s'est débarrassé du sujet. Une fois que tout le monde était assis, oula, c'est fini l'exercice. Donc là, on va complexifier. Ce qui veut dire que le public va de nouveau avoir un rôle. Il va devoir vous regarder. Si, donc il vous regarde, très bien, vous asseyez. Si pendant 20 secondes, il ne vous a pas de nouveau regardé quand vous êtes assis, vous relevez. Pour quelle raison on fait cet exercice ? Ça va vous prendre véritablement la mobilité du regard. Et vous allez voir que c'est extrêmement difficile. Mais ce n'est pas l'exercice le plus difficile. Le plus difficile, c'est quand tout le monde est assis. Parce que là, vous n'avez plus le guide du assis-debout. OK ? De quoi vous allez nous parler ? Si vous avez un sujet, je suis preneur. C'est toujours à moi de trouver les sujets. Sinon, on peut parler d'un rapport IGA qui vient de sortir, mais bon. La soirée est peut-être mal choisie. J'en ai un. Si vous n'êtes pas pompier, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Ça vous va comme sujet ? Oui, très bien. Eh bien, tout le monde se relève. Adrien. Regardez les pieds d'Adrien. Il y a les pieds en canard. Les pieds d'été par contre mais de la vente en plus. si vous avez lancé d'Adrien. La parole, c'est un sport de combat en plus. L'agriculture. L'agriculture, c'est le métier de ma jeunesse, un métier de famille, un métier de partage et un métier auquel ma famille était partie prenante. également au sein de l'activité de sapeur-pompier volontaire. C'est un métier qui peut être en parallèle. Un parallèle qui peut être fait parce que c'est des valeurs qui se partagent. notamment des valeurs d'altruisme, de courage. Et c'est ce pourquoi j'étais destiné, on va dire, à reprendre un peu le flambeau des activités familiales et historiques dans la famille. Donc, je n'ai pas choisi le métier d'agriculteur. Néanmoins, j'ai toujours essayé de m'y rattacher dans mes valeurs personnelles et professionnelles en y faisant attention dans la vie de tous les jours et dans le métier que j'ai choisi d'officier de sapeur-pompier. Merci, rappelez-vous tous. Bravo ! Alors, c'est pas mal. C'est pas mal, mais vous n'êtes pas allé au bout du sujet. Vous n'êtes pas livré suffisamment. D'ailleurs, vous voulez être agriculteur ou paysan ? Agriculteur et paysan. Pour moi, il n'y a pas de distinction. Vous n'en faites pas entre les deux ? Non. Ok, c'est intéressant. Si vous aviez... Votre famille fait quoi comme un type d'agriculture ? Reprendre l'exploitation ? Élevage et culture. Dans quel département ? Les deux sèvres. C'est où les deux sèvres ? Ah, très mauvaise question. À l'ouest de la France, à New York, à côté de la Rochelle. Les deux sèvres, c'était pas la circonscription de Ségolène Royal ? Affirmatif. Vous voyez, comme quoi je connais les deux sèvres. Parlez-moi de la carte électorale, je pense que je vais pouvoir savoir. Alors, vous voyez, je lui pose ces questions, mais ces questions, elles nous disent sur lui. Qu'est-ce qui vous a convaincu de ne pas être agriculteur ? Ou qu'est-ce qui vous a convaincu de devenir pompier ? Quand s'est fait le choix, d'ailleurs ? Alors, je dirais que le choix, il s'est pas fait naturellement, et il s'est fait au fil des années, dans la construction et dans les rencontres qu'on y fait. Ça va être peut-être négatif, ce que je vais dire, mais souvent, dans l'éducation nationale ou dans les collèges, lycées, etc., c'est un métier qui pouvait être décrié dans les années où j'ai été collégien. Et dans les rapports, dans les discussions que j'avais avec certaines connaissances de l'époque, c'était pas un métier valorisé, et c'est un métier souvent dévalorisé, et puis après, on connaît tous les difficultés financières et économiques et du coût humain que ça coûte, et c'est pas un métier que j'ai choisi de poursuivre. Merci. Alors, on va vous faire les retours. Vous voyez, ça, c'est parler de soi. Là, j'en ai plus appris sur vous qu'auparavant. Je veux que vous appreniez à dire de vous, parce que vous êtes pas des robots, vous êtes pas des droïdes. Ce qui fait, ce que vous êtes, c'est votre histoire, c'est votre famille, c'est votre expérience, c'est votre vécu au sens large, et je veux qu'on le partage. Et là, jusqu'à présent, on partageait pas grand-chose. Vous restiez vraiment... Vous affleurez les choses à chaque fois. Notamment parce que c'est difficile de parler de soi. Mais parler, échanger, communiquer, c'est dire de soi et c'est apprendre à tisser des relations. Je vous le disais auparavant, on verra à la fin, mais j'espère que vous aurez retiré de ce temps qu'on a passé ensemble que ce que je porte avec l'atelier, c'est des valeurs, mais aussi c'est une histoire, et je prends plaisir aussi à venir partager cette histoire et que vous vous inscriviez aussi dans cette histoire. Alors, je peux juste rebondir... Vous en priez, allez-y. C'est tout le contraire de l'altruisme, du moins de ma représentation que j'en fais. Les sapeurs-pompiers ne parlent pas d'eux, mais parlent des autres. Et c'est aussi, on est très peu confrontés à parler de, je pense, de sujets divers et bien précis, parce qu'en opération, dans le cadre d'intervention, on va pas parler de manière précise. Je vais vous dire très concrètement, moi j'ai eu un accident de moto il y a deux ans. J'étais en Corse et j'ai eu un accident de moto. Alors, une histoire complètement bête, j'étais dans le ferry, la moto m'est tombée dessus. Il n'y a rien de plus ridicule que ça, mais comment ? Elle m'est tombée dessus. Je me suis fracturé la cheville et comment ? Je vous passe les détails, ça a été sept mois d'arrêt, enfin, réapprendre à marcher, etc. Bref, ce que j'ai aimé, c'est que les sapeurs-pompiers de Corse sont venus me chercher, parce que c'était dans le bateau en plus, j'avais même pas mis un pied en Corse, c'était le premier jour de vacances. Donc c'était un vrai plaisir. Les sapeurs-pompiers sont venus me chercher dans le bateau. Et bien entendu, si vous voulez, quand j'ai vu ma cheville, j'ai halluciné. Et j'étais hyper con, parce que la cheville était comme ça. Les sapeurs-pompiers ne m'ont pas du tout parlé de ça. Ils m'ont dit, comment ? On a parlé de moto. Et alors, ça vous semble peut-être un peu bizarre, mais il m'a parlé de la moto, il m'a demandé depuis quand j'avais le permis, quel type de moto je conduisais, pourquoi j'ai aimé la moto, pourquoi j'étais venu en Corse, d'ailleurs. Est-ce que j'avais déjà visité ces lieux-là ? Vous voyez, être pompier, vous avez des occasions d'échange, notamment quand vous avez des gens qui sont en grande souffrance. Alors moi, je n'étais pas non plus en grande souffrance, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, ça m'a changé les idées, ça m'a évité de penser à la douleur, jusqu'au moment où le pompier me dit, surtout ne restez pas à l'hôpital de Bastia, fuyez. Alors j'avoue que ça m'a fait sourire à ce moment-là, mais ça m'a aussi inquiété. Bon, ceci étant dit, ne croyez pas que la parole est réservée à certains. C'est vraiment le message que j'essaye de vous faire passer, et je crois que c'est aussi le message que les personnes qui me font venir ce soir, votre direction, c'est que la parole s'adresse à tous. Elle est importante pour tous, parce que vous devez, que ça soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, savoir échanger et dire des choses. Demain, si vous avez des enfants, vous allez vouloir leur inculquer des valeurs, et ces valeurs, elles existent parce que c'est vous, mais c'est aussi parce que vous les portez, parce que vous les expliquez. Et ça ne peut pas rester comme des totems, comme ça, un peu ex nihilo, que vous n'explicitez pas. Donc c'est très important de dire ce que vous êtes et pourquoi vous l'êtes. Et même quand vous avez, dans votre vie professionnelle, quand vous aurez animé des équipes, si vous n'expliquez pas le bon sens, en tout cas ce qui vous a amené à prendre cette décision, personne ne vous suivra. Je vous le dis tout de suite. Les décisions qui sont ex abrupto, ça ne fonctionne pas. Moi, ça fait, alors ça vous semblera peut-être un peu étrange, mais depuis 10 ans, c'est la même équipe. Au-delà de nos liens personnels qui unissent l'équipe, c'est la même équipe. Et c'est très rare désormais d'avoir des salariés qui travaillent dans une même entreprise pendant 10 ans. Mais pourquoi ça ? Parce qu'on a une extrême liberté de ton chez nous. C'est-à-dire qu'on peut tous permettre, dans le respect, bien entendu, mais on peut être en désaccord avec moi, on peut me contester, mais on discute. Et c'est très important, ceci. C'est-à-dire que si vous voulez demain animer des équipes, il faut savoir leur expliquer le pourquoi du comment, leur transmettre les valeurs que vous voulez passer à travers votre commandement, et pourquoi vous faites tout ça. Et ça, c'est important. Ce que vous avez vu, je finis juste sur la forme. J'ai trouvé que votre forme était bien. Soyez plus souriant, aussi. Mais ça, c'est le côté militaire qui fait ressortir tout ça. Apprenez à vous en départir, aussi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ne reculez jamais. Vous reculez quand vous vous déplacez. Réavancez, là. Ça indique que vous êtes en confiance et que vous ne fuyez pas le public. Dernier point, j'ai trouvé que c'était bien. Quand vous parlez de vous et quand vous racontez une histoire, vous transmettez des valeurs, votre propos est beau et vous avez une voix agréable en plus. Ce qui est très important. Sur le regard, c'était vraiment dynamique. Il y a eu des assis, debout. Il y a des gens qui ne se sont jamais... Ben non, tout le monde s'est assis. Donc, de fait, tout le monde a été regardé. Tout le monde a été regardé plusieurs fois ou certains, une seule fois ? Non, plusieurs fois. Ok, donc ça a fonctionné. Vous voyez, vous avez eu un regard dynamique. Donc ça, c'était pertinent. Ceci étant dit, je vous remercie. Merci à vous. Alors, je regarde juste le temps. C'est l'heure de conclure. Si j'ai bien... Comment ? Il y a 5 minutes, c'est ça ? Oui. Et je sais que... C'est Stéphane. Stéphane voulait avoir un petit mot, si je ne me trompe pas. Et après, je ferai la conclusion si Stéphane en est d'accord. Bien évidemment, Jérémy. Je vais essayer de mettre en pratique tout ce que tu nous enseignais et je voudrais juste rebondir sur le propos introductif de Quentin qui évoquait lorsqu'on donne un ordre, lorsque le mot est mal prononcé, il peut même être fatal. Et j'avais envie de vous dire un petit texte qui commence comme ça. brave Jean, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdite. Tout. La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte-close, chez vous, sans un voisin qui souffle. Vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur ou, si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot, que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous vous prononciez si bas dans un lieu sourd et sombre, court, à peine sorti, il part, il sort de l'ombre, tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a deux pieds, un bateau à la main, deux bons souliers ferrés, un passeport en règle, au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle, il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc., passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et Railleur, regardant l'homme en face, dit, me voilà, je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait, vous avez des anomies mortelles. Voilà. C'est très beau. C'est un petit poème de Victor Hugo, et bien évidemment, il parle de, quand je disais fatal, il parle de deuil, vous avez un anomie mortelle, puisqu'à l'époque, bien évidemment, il y avait les duels, et lorsque un mot dépassait quelques fois les pensées, les gens se battaient en duel. Voilà, c'est un petit mot de Victor Hugo. Ça vous plaira, parce que Fabrice Lucchini viendra faire un spectacle, justement, sur Victor Hugo. Alors, ce que j'ai essayé de vous montrer ce soir, en tout cas, j'espère que déjà, premièrement, vous en avez appris. Parce que se faire découvrir, c'est important. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce qu'on a vu ce soir aussi, c'est la forme. Mais l'éloquence, c'est pas que la forme, c'est aussi le fond. On n'a pas le temps de le voir ce soir, on ne peut pas tout voir, d'ailleurs. Ce qui veut dire, et ce qui est beau, d'ailleurs, dans cette conclusion avec Victor Hugo, c'est que le fond donne du corps à la forme. Et c'est très important, vous ne pouvez pas vous en départir. C'est-à-dire, c'est bien beau de parler, mais si on n'a rien à dire, il n'y a aucun intérêt. Donc ça, c'est très important. Dernier point. Prenez, c'est pas parce que vous êtes dans un métier qui est sapeur-pompier que vous êtes assigné à résidence intellectuellement ou dans une forme d'expression. Soyez libre, soyez libre de penser, soyez libre de lire, d'être curieux, de penser contre vous. Tout ça, c'est l'éloquence. L'éloquence, c'est se confronter à l'autre, c'est découvrir des choses, c'est savoir les partager, et j'espère que c'est ce que j'ai réussi à vous transmettre ce soir. Je vous remercie. Écoutez, je vais oeuvrer avec quelques conseils. Ne vous levez pas, ne vous asseyez pas. Mais en tous les cas, je voulais féliciter les quatre collègues qui, comme Émilie, ont cité des valeurs et un discours, mais ont fait preuve de courage pour venir devant nous et affronter finalement le regard de celles et ceux que j'ai face à moi. Je voulais vous dire quelle a été notre fierté à quelques-uns ici de vous voir prendre le devant et finalement affronter le regard de vos camarades. Je voulais vous dire aussi que ce courage que vous avez eu, il ne doit pas s'exprimer uniquement que lors des opérations. Vous devez l'avoir dans la remise, dans l'amphithéâtre. Vous devez l'avoir face au public, face à vos élus, face à vos autorités. Ce courage, il n'est pas qu'opérationnel, il n'est pas qu'administratif. Il est aussi le courage de la pensée. Et ce soir, il y en a certains qui ont eu le courage de la pensée et je les en remercie. Parce que, lorsqu'on fait preuve de courage, on arrive à combattre par les mots. Et combattre par les mots, c'est un exercice qui non seulement exige du respect de l'autre. Parce qu'on n'est pas autant de Victor Hugo pour avoir des duels, mais on est au temps où les mots peuvent frapper le cœur, l'esprit, une profession. Vous voyez que, ce soir, le sujet de l'éloquence, il était un propos que l'on tenait ici, au sein d'une école, mais que l'on évoque souvent dans les grandes écoles. Et ce soir, les quatre collègues qui sont venus d'ici, et je tiens à remercier sincèrement et du fond du cœur notre intervenant, et je pense que des ateliers émergeront ici, au sein de cette école, mais les quatre collègues qui sont venus d'ici ce soir ont fait de cette école une grande école. Je vous remercie. Applaudissements Et avant de vous libérer toutes et tous, vous remerciez vraiment d'être venus, aux collègues qui étaient aussi sur YouTube en train de nous regarder, et même si tu es avec soi, tu auras droit à quelques calissons. Je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501